Bonsoir à tous, Marie-Odile et moi-même, Daniel, avons la joie de vous accueillir ce soir pour cette nouvelle visioconférence organisée dans un double cadre, celui de la démarche passeur d'avenir du MCC, Mouvement Chrétien des Cabres et Personnes en Responsabilité, dont le thème du pré-congrès qui aura lieu la semaine prochaine est « Rupture ou transition, que sommes-nous appelés à vivre ? » et puis également dans celui des rencontres binationales du dialogue œcumunique des Églises chrétiennes du Rhin. Je salue donc particulièrement nos amis allemands, protestants et catholiques, de la KDA et de l'ASF, de Fribourg, qui nous ont rejoints, mais également nos partenaires français, que sont l'ACO, la JOC et le CMF. Ce dernier partenariat ouvre donc ce cycle de conférences à une dimension européenne. Le thème de ce soir s'appuie sur les textes de deux passages que vous pouvez consulter sur le site Passeurs d'Avenir et qui s'intitule « Rebondir dans et après la crise sanitaire » et « L'ESS, premier pas sur le chemin d'une économie au service de tous ». Alors, Umberto Eco avait l'habitude, avec coutume de dire « La langue de l'Europe, c'est la traduction ». Mais pratiquer cet adage implique de relever divers défis techniques. Vous avez déjà pu vous en rendre compte un peu en ce début de conférence qui, j'espère, ne nuiront pas trop à l'intérêt de cette rencontre. Donc, je remercie d'emblée nos deux traductrices, Christine van der Lieb, qui a accepté au pied levé, il y a deux, trois jours, ce rôle, et Annegrette Nitsenberger, qui les deux ont accepté de relever ce défi. Ce soir, notre ambition est de vous présenter deux modèles économiques pour nous enrichir dans notre réflexion et afin d'avancer sur ce chemin et de relever les défis énergétiques, climatiques, environnementaux et sociétaux. Ces deux modèles, en l'occurrence, l'ESS, l'économie sociale et solidaire, et la GVE, l'économie du bien commun ou économie citoyenne, née dans l'espace germanophone. Pour ce faire, nous avons la chance d'avoir avec nous deux intervenants engagés dans ces mutations, du côté allemand Gert Salvé, ingénieur oenologue allemand, consultant dans l'industrie, et Amoril Grenot, directeur d'envie à Strasbourg. Ils se présenteront de manière plus précise et concrète en exposant leur parcours, leur entreprise et leurs engagements dans les cadres de l'ESS et de la GVE. Celles-ci seront présentées par deux courtes vidéos. Puis nous leur demanderons de préciser leur vision avant de vous donner la parole par le chat, par l'onglet « Converser, Discuter » pendant les 30 dernières minutes, donc à partir de 21 heures. Mais vous pouvez dès à présent déposer vos questions et commentaires dans le chat. Voilà, je donne maintenant la parole dans notre première vidéo à Christian Felbert, le fondateur de la GVE, qui dans une courte vidéo la présente, et M. Salvé la complétera ensuite. Nous voulons une L'adresse de l'Empagne, qui est en élite, qui est en élite, qui s'occupe, qui s'occupe, qui s'occupe et qui s'occupe, qui s'occupe, qui s'occupe, Le gestion des instituts il dit le PMEQ pour le investissement communautaire, investit, c'est la santé, la théorie des objectifs. Ce sont les éléments qui s'assentir, Ce sont les objectifs qui déployés et Matthieu parmi lesendenres. La communion s'estджée depuis 2010 à 30 États-Unis. Nous avons été en train de l'Union européenne avec le cœur de l'Union européenne. Il y a plus de 250 groupes de régionales. Le meilleur évoluble est que l'Union européenne a été en train de l'Union européenne. Il y a une une initiative de l'Union européenne. Il y a une édition de l'Union européenne. et des droits de l'Union des Nations et des Nations et des Nations et des Nations et des Nations. In dieser untersuchen Unternehmen, Gemeinden und Bildungseinrichtungen mithilfe eines Punktesystems, inwieweit sie die Werte Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und Transparenz und Mitentscheidung in ihrem Handeln berücksichtigen. Die Werte werden dazu in Bezug zu Zulieferern, Eigentümern, Mitarbeitern, Kunden und der Gesellschaft gesetzt. Je besser der Einsatz für das Gemeinwohl, desto mehr Punkte bekommt eine Organisation. So wird für alle objektiv der Beitrag zum Gemeinwohl sichtbar und können sich zum Beispiel Konsumenten bei Kaufentscheidungen daran orientieren. Eine Forderung der GWÖ ist, dass Organisationen mit besserer Gemeinwohlbilanz Vorteile bekommen, zum Beispiel bei den Steuern, günstigere Kredite erhalten oder Vorrang bei öffentlichem Einkauf haben. Ziel ist es, dass ökologische, ethische und regionale Produkte günstiger und attraktiver werden. Wie das genau aussehen soll, daran arbeitet die GWÖ-Bewegung zusammen mit Politik, Unternehmen, Organisationen und der Gesellschaft in einem demokratischen Prozess. Tausende von Menschen in vielen Ländern sind schon dabei und gestalten, entwickeln und engagieren sich für die Gemeinwohlökonomie und eine faire Zukunft. Die Entscheidung für uns, bei uns für die GWÖ, war, dass hinter der GWÖ eine Vision steckt. Und die Vision ist global gedacht. Und wenn diese Vision in Erfüllung gehen würde, dann wäre das ein großer Schlüssel, um die ganzen Themen rund um den Globus zu lösen. Oder zumindest eine Alternative dazu zu haben, um praktisch die Zukunft der Welt zu sichern. Dies ist unsere Chance für eine gerechtere Welt. Komm online oder im echten Leben. Einfach vorbei und erfahre mehr. Ich denke, die meisten von uns, die besten Teil des Unterstützers haben, haben, die GWÖ-Bewegung gefunden. Ich sage jetzt, dass die Gesellschaft, die uns über die GUE-Bewegung, den Bezüchern, der Bezüchern und der Bezüchern, die sich auf die GUE-Bewegung vermittelt, die sich in der GUE-Bewegung anwesend geben. Wie ist die GUE-Bewegung, die wir in der GUE-Bewegung, bei der GUE-Bewegung anwesendung, die wir in der GUE-Bewegung anwesendung, wie wir die GUE-Bewegung anwesendung. Je lui passe la parole maintenant et il va certainement nous commenter aussi la matrice qu'on a déjà vu dans le documentaire, dans la vidéo précédente. Nous avons ici la responsabilité, la solidarité, la écologique et la transparence et la décision. Et sur la gauche sont les groupes, les groupes, les groupes, les groupes, les groupes et les groupes, les groupes et les groupes, les groupes et les groupes. C'est l'공 Pixar. Et donc la France. Et les groupes et les groupes et les groupes et les sociables. Et ici on believeнд пятно pour nous. sind dann die entsprechenden Bereichen, wenn wir zum Beispiel A1 anschauen, ist die Menschenwürde und die Lieferanten, da ist klar erklärt, wie die Menschenwürde in der Zuliefererkette entscheiden wird, muss ich jetzt das alles in Deutsch, in einem Stück erzählen oder wird das dann übersetzt? Das sollte übersetzt werden von der Christine Vandali gleichzeitig. Christine, passt es für dich? Oder ist es zu schnell? Nein, nein, das passt schon. Ok, also du übersetzt jetzt Christine. Ok, somit zieht sich das eben durch über diese gesamte Matrix und hinter jedem Bereich sind Fragen gestellt, die eben dann zu einer Entscheidung treffen. Und dadurch werden die, wie Herr Christoph Felber dann erläutert hat, entsprechend die Werte der Gemeinwohlökonomie dargestellt. Und die Werte, haben wir ja gesagt, sind die Menschenwürde, die Solidität, die ökologische Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit. Und vordergründig war das primär mal in Bayern als primäres dargestellt. Und die Spatterbank in München war die erste Unternehmung, die praktisch eine Gemeinwohlbilanz durchgeführt hat. Und die Gemeinwohlökonomie ist in Wien entwickelt worden seit 1990. Und Christian Felber hat es dann 2010, der Verein zur Förderung der Gemeinwohl. Ich denke, Herr Gerth s'est disconnected und er wird sich reconnecter. Ja, ich möchte, dass wir vielleicht... Wir stellen uns die Frage an Maurice Grenot. In attendant, wir passen die Video von der ESS. In attendant, dass Herr Gerth wiederkommen. In der Formel sind die Werte und so soziale Gerechtigkeit. In der Formelkonomie ist ein Mohammeder und soziales Gerechtigkeit. Wir sehen uns aber, in der Formelkonomie, die in der Kompromotion regierung, Also haben wir ein guter heroic Awesome und so wichtiges. Wir haben die Momere und soziale Gerechtigkeit. ne prend pas ou marginalement en compte les capacités de charge environnementale et la production de plus-value sociale. Seul ce qui est monétarisé compte. On parle de greenwashing lorsqu'une action de marketing poudre aux yeux cache une réalité qui ne tient pas les promesses à léguer, notamment dans les domaines de la consommation, du social, de l'environnement ou de l'énergie. La responsabilité sociale et environnementale consiste à mener des actions extra-économiques au bénéfice du bien commun, mais sans obligation, allant de la simple philanthropie jusqu'à des engagements sociaux et écologiques significatifs, mais toujours sur une base volontaire. Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Il suppose une hiérarchie des besoins et une forte réduction de l'empreinte écologique. Sa traduction la plus actuelle est le système intégré des 17 objectifs du développement durable et leurs 169 cibles. Quant à l'économie sociale et solidaire, elle considère que l'activité économique est au service de la société et que les limites écologiques de la planète ne sont pas négociables. L'humain et le profit sont donc conditionnés aux limites environnementales. Les entreprises et organisations de l'économie sociale et solidaire cherchent à avoir un impact social maximum et un impact écologique minimum pour la production de biens et services. Cela se traduit notamment dans leurs modèles d'affaires et leurs pratiques concrètes. Ces acteurs sont les pionniers du mouvement de la transition et du monde de demain. Monsieur Grenot, vous êtes président de Envie à Strasbourg qui veut concilier environnement et solidarité. Pouvez-vous en dix minutes nous dire votre parcours, votre ambition ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce sigle ESS dans votre vie quotidienne, dans votre entreprise ? Tout d'abord, bonsoir à tous. Une petite correction, je suis directeur d'Envie Strasbourg et non président. Mais surtout, je ne suis ni philosophe, ni économiste, ni théologicien, ni sociologue, ni écologue. Je suis simplement un acteur, un petit acteur du monde de l'ESS. Alors, je propose dans un premier temps de vous parler de l'ESS et puis progressivement de vous expliquer quelles sont les différentes activités de l'association que je dirige qui sont un simple exemple concret de notre activité de l'ESS. Donc, on a coutume de dire qu'on a coutume d'opposer en France le secteur du privé au secteur du public. En réalité, il y a 70% des salariés français qui travaillent dans le secteur privé, 20% dans le secteur public et 10% dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. On parle de 2,5 millions de Français. Donc, ce n'est pas une mince affaire, ça représente beaucoup de monde. Alors, si vous souhaitez que je fasse des petites pauses, vous me le mettez dans le commentaire et je laisse deux petites minutes à la tradutrice. Voilà, donc le secteur de l'ESS en France, c'est plus de 2 millions de salariés, c'est plus de 221 000 établissements. Donc, c'est quelque chose de très abouti, de très structurant et donc ça représente beaucoup de personnes. Alors, le principe, il est assez simple, c'est de laisser pleinement la place à l'homme au sein de nos organisations. Donc, c'est une forme d'entreprise qui est tournée au service de l'entreprise. Non, non, on ne l'homme, c'est pas un écrané. Il faut pas un écrané. Le C'est pas, c'est pas un écrané. Il faut pas un écrané. Mais tu es, tu es y en 꺾ille. C'est pas un écrané. Le force un écrané. Ok, ça va bien. L'ordinateur de Gatsalvé, c'est Christine Banderet qui va prendre le relais et expliquer ce que c'est la GVE. Voilà, alors je repasse la parole à Marie-Grenneau. Ça va être un peu compliqué ce soir, je pense. Donc, je reviens sur l'ESS. Donc, ce sont des acteurs qui mettent au cœur de leurs organisations l'homme et qui ont une mission, un projet social en fait. Voilà, donc ce projet social, il peut être soit un projet utile, soit un projet éthique, mais pas nécessairement un projet environnemental. Voilà, d'accord ? Tous les acteurs de l'ESS en France ne sont pas tournés, on n'a pas nécessairement une activité tournée vers l'environnement. Par contre, tous les acteurs de l'ESS sont des acteurs qui sont ancrés sur leur territoire. Voilà. Donc, je laisse la parole à la traductrice. Marie-Joëlle, il faut activer la vidéo de Gert Salvé, s'il vous plaît. Amory, vous pouvez poursuivre si vous voulez bien. Alors, il y a plusieurs formes de structures qui sont dans l'économie sociale et solidaire. Il y a des coopératives, des mutuelles, des fondations, mais il y a aussi des entreprises marchandes. Et ces entreprises marchandes, elles doivent avoir un objectif d'utilité sociale. Voilà. Donc, c'est en quédraille. Voilà. Je vais vous donner un exemple d'encadrement. Les entreprises du secteur marchand, qui sont des acteurs de l'ESS, ont un agrément ESU. L'agrément ESU, c'est un agrément spécifique qui permet de bénéficier d'avantages fiscaux, d'avantages sociaux et d'être reconnus, en fait, par les autres entreprises du secteur marchand traditionnel. Annegrette, si vous voulez traduire ça, après, je reprendrai la main. L'agrément ESU vient juste créer un écosystème favorable au développement de ces entreprises de l'ESS. Alors, dans ces structures-là, il y a des entreprises adaptées, il y a des entreprises d'insertion. Il existe plein de structures juridiques distinctes. Et puisque je suis là pour présenter un petit peu l'association Envie Strasbourg, parmi ces formes de structures, il y a les entreprises d'insertion. Et l'entreprise d'insertion, c'est simplement une structure qui souhaite porter un projet social qui vise à permettre à des gens éloignés de l'emploi de remettre un pied à l'étrier. Donc, la mission d'une entreprise d'insertion, elle est tournée vers l'emploi. Et donc, une autre forme d'ESS, ça pourrait être d'avoir une structure, une mission qui soit tournée vers l'environnement, une mission qui soit tournée vers une cohésion sociale, etc. Donc, l'entreprise d'insertion, c'est tourné vers l'emploi, et elle vient répondre simplement à une obligation qui est l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui nous dit que toute personne a droit à un travail, à choisir librement un travail et à des conditions qui soient équitables et satisfaisantes. Voilà. Donc, en effet, je vous laisse la main et après, je vous parle d'envie. Oui, en principe, je pense que j'ai tout traduit déjà. OK, c'est bon, Amory. Vous pouvez appuyer. Merci. Donc, Envie, c'est une association qui a été créée à Strasbourg il y a 35 ans, qui est une entreprise d'insertion. Le réemploi, c'est récupérer un article qui a été abandonné par son propriétaire pour le reconditionner, le remettre en état d'usage. C'est une deuxième activité qui est la collecte de déchets. Et un enregistrement. Trois valeurs distinctes. Une valeur sociale, l'insertion par le travail. Une valeur environnementale, qui est le réemploi et le recyclage. Et une valeur économique, qui est de permettre à des gens en précarité d'acheter du matériel reconditionné, garanti, à des prix accessibles. Anne-Égrette. Super. Je vois dans le chat qu'elle arrive à traduire en continu. Un grand bravo. Je serais absolument incapable de faire ça. Voilà. Donc, en vie à Strasbourg, c'est aujourd'hui 180 collaborateurs, dont 70% des salariés en parcours d'insertion. Merci, Andreas. Also, was ich eben nicht übersetzt habe, es gibt drei Aspekte. Zum einen eben diesen Aspekt, dass die Menschen wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden. Dann gibt es natürlich noch den Aspekt, den Umweltaspekt, dass diese Geräte eben nicht alle verschrottet werden, sondern eben wiederverwendet werden. Und dann als drittes noch ein Ökonomik, dass diese Geräte eben zu einem wirklich sehr akzeptablen Preis gekauft werden können. und außerdem sogar mit einer Garantie. Vielen Dank. Das ist ein enormes Wachstum. Vielen Dank. Vielen Dank. Die Idee, c'est de trouver des activités économiques qui permettent de créer de l'emploi durable. unter dem sich eben alles letztlich dann unterordnen. Merci, Amaury. Nous redonnons la parole à Gert. Okay. Dann entschuldigt vielmals, weil mein Ton ausgefallen ist. Es ist bei mir jetzt das erste Mal seit 20 Mal, dass der Ton ausgefallen ist. Entschuldigung. Ich werde noch mal ganz kurz die Hintergründe, was sind die Werte der Gemeinwohlökonomie, das haben wir ja besprochen oder ist angezeigt worden ist angezeigt worden in der Matrix über die Menschenwürde, Solidarität, mit logische Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit. Und auf der linken Seite sind dann entsprechend die Finanzbereiche, die Mitarbeiter... Ich kann nicht mehr sagen. Ich kann nicht mehr sagen. Ich kann nicht mehr sagen. Ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Ja, weil Gert, wenn Sie reden, kann ich Sie nicht hören und in der gleichen Zeit übersetzen. Okay, wir haben hier noch mal die Matrix. Donc voilà la Matrice. Und mit der Menschenwürde, Solidarität, Gleichschaft und innerh하신 Die vier Hauts-Fraktion? Und die Mito-Tescheidungen auf der linken Seite haben wir ja dann die Mitglieder des Differents, Lieferantinnen, Eigentümer, Eigentümerinnen, Finanzpartnerinnen, dann die Mitarbeiter... ...und die Mitglieder... ...und die Mitglieder... ... und die Mitglieder des Differents, Parteiprenenten, que vous voyez sur les écrans. Et ici, à A2, à A2, à A2, A3, A4, il y a à chaque fois la définition de la base. La valeur, il y a à chaque fois la définition de la valeur et un certain nombre de questions qui sont posées pour que, il y a déjà un certain nombre de questions qui sont posées dans chacune des cases pour essayer de voir si, oui ou non, la valeur est respectée ou pas, pour guider une entreprise dans sa réflexion sur les valeurs qui sont indiquées, croisées avec les différentes parties prenantes. Ok. Oui. Alors, c'est dans la région de la Bavière, qui a été la première région allemande à s'intéresser à la matrice GVE et la première entreprise qui a fait ce bilan, ça a été la Sparda Bank, donc dans le cadre de… donc dans le secteur bancaire, ça a été la première entreprise à avoir réalisé pour son secteur, pour son entreprise, un bilan de ce type. Le secteur bancaire de l'économie est en train de l'économie qui est en train de l'économie. qui a été la première, qui a créée de l'économie, qui a créé de l'économie, Je pense que les noms ne sont pas importants et que c'est en 2010 que Christian Felbert a créé le mouvement de la GVE et qui essaie maintenant de s'expandre dans tous les pays, dans toutes les régions. Alors, en fait, comment est-ce que ça se passe ? Chaque entreprise va pouvoir établir son propre bilan. Une fois que le bilan a été réalisé, ça fait l'objet d'un rapport et ce rapport est audité. Il y a des auditeurs qui peuvent le faire et par la suite, vous êtes une entreprise certifiée, contribuant au bien commun et ça fait partie d'une liste d'entreprises qui figurent sur le site Internet de la GVE. Sur ce site, d'ailleurs, vous trouvez aussi déjà toute une série de rapports qui existent déjà dans différentes branches économiques. Le but de l'économie pour le bien commun, c'est de remettre l'homme au centre et de faire en sorte que l'activité économique contribue au bien-être de tous, y compris de la planète. La matrice pour l'économie pour le bien commun est en fait un outil qui permet une évolution de l'entreprise vers plus d'activités centré sur l'homme avec des activités qui font du bien à tout le monde. Et en fait, la matrice, sur la base de cette matrice, vous avez 20 thèmes qui sont étudiés. grâce à des questions pour pouvoir justement positionner l'entreprise dans la dynamique de l'économie pour le bien commun. Le but de l'économie pour le bien commun. Le but de l'économie pour le bien commun. fördern. Diese Werte sind weltweit auch in den meisten Verfassungen verankert, wie eben auch Christian Felber vorhin erläutert hat im Video. In den Zeilen sind die fünf Berührungsgruppen zu finden, mit denen eine Organisation meistens in Kontakt steht. En fait, l'idée, c'est de dire que les quatre valeurs, qui sont présentées ici, sont des valeurs qu'on peut trouver dans tous les pays, tout comme les parties prenantes sont dans tous les pays. Donc ça, c'est un premier aspect de la matrice GVE. Le deuxième aspect, c'est que dans chacune de ces cases, dans chacun de ces thèmes, il y a un système, on va dire, de notation qui permet à l'entreprise de se positionner en fonction d'un degré d'apprentissage, d'un degré d'expérimentation, d'un degré d'expertise dans chacun des domaines. Et ensemble, ça donne un certain nombre de points qui peuvent être représentés par la suite sur un schéma, qui peuvent, enfin, sur une espèce de de graphique. Et ça, si jamais vous en avez envie, je dois en avoir l'un ou l'autre à votre disposition. Et ça, c'est un rajout personnel. Et à partir de là, ça peut inciter l'entreprise à améliorer sa cotation d'année en année. ? c'est ce qui est possible dans le Betriebe et donc est l'utilité et l'utilité de chaque branche est différente de chaque branche et l'utilité de la Größe ou de la Rechtsform ou de l'utilité d'un entre les enseignants ou de l'utilité de l'Université ou de l'Université ou de l'Université. Alors, en fait, quelqu'un qui aurait la possibilité, ce que aucune entreprise n'a réussi à ce jour, de remplir tous les critères de cette matrice, on pourrait arriver jusqu'à 1000 points. Mais le but n'est pas de créer, d'avoir un 1000 points. Le but, c'est de permettre un travail de réflexion avec les collaborateurs de telle sorte qu'ils arrivent à se positionner et déjà à commencer à se poser des questions autour de ces thématiques. Une fois que chaque entreprise a réalisé son bilan, elle peut être en capacité de se comparer avec des entreprises de la même branche et du coup, ça génère une espèce de benchmarking avec l'idée de se dire, tiens, mais comment est-ce que d'autres ont réussi à avoir des points ou quels sont les éléments qu'ils mettent en place. Et donc, ça permet à des entreprises de se développer plus vite et de ne pas avoir à réinventer la Lune à chaque fois. Oui, tous les thèmes sont chaque fois à 50 points. Dans chacun des thèmes, il y a à peu près 50 points à se repartir. Mais en même temps, vous pouvez gagner des points. Vous pouvez à la fois gagner des points. En fait, soit vous pouvez gagner des points, mais on vous signale aussi dans le guide de travail qui accompagne cette matrice, on vous signale aussi que vous avez des risques si vous avez telle ou telle activité, peut-être pour ne pas respecter la dignité des personnes ou par exemple, si vous avez un fournisseur, par exemple, qui se trouve dans un des pays où on exploite les salariés, et bien vous auriez un certain nombre de points en moins dans le bilan avec l'idée que, du coup, vous allez essayer de trouver soit un autre fournisseur, soit de faire évoluer le fournisseur pour la prise en compte de l'être humain. Voilà un petit peu la dynamique qui se cache derrière la GVE, sachant que ce n'est qu'un outil au service d'une vision. Je vous propose d'interrompre et de laisser le temps de creuser et de ouvrir sur des questions. Gert, est-ce que vous pouvez en une phrase ou deux terminer votre présentation, s'il vous plaît ? Gert, vous pourriez, vous pourriez, encore une question, afin que nous n'avons plus en contact et en contact. Merci. Merci. Du musst dann wieder dein Mikro einschalten. Nein, nein. Dass du jetzt noch mit zwei Sätzen deine Präsentation beendest, damit das moderierte Gespräch dann stattfinden kann. Ich möchte einfach nochmal auf die Vorteile der Gemeinwohlökonomie und Bewegung usw. eingehen kurz. Il y a une volonté de vous présenter encore les avantages de ce mouvement et de la dynamique que ça met en place. Die Innenwirkung verbaut praktisch auf das Bewusstsein des Unternehmens. Einmal dann als zweites auf die wertorientierte Entwicklung und unter gesichtsethischen Entwicklungspotentialen. Und dann ist die Beziehungsqualität und Motivation sehr stark ausgeprägt, dass das praktisch bei den Mitarbeitern oder bei dem Personal oder im Bereich, dass es entsprechend bessere kooperative Beziehung gibt. Einmal intern und dann eben nach draußen und zu den Lieferanten. Der zweite Punkt, jetzt, okay. Die Vorteile der Fähigkeiten zu machen ist, ist erstens eine Bewusstsein im Bereich der Unternehmen, auf die Werte, wie sie in Arbeit sind. Das ermöglicht die Werte, das ermöglicht, das ermöglicht, welches Potenzial ist. Und das ermöglicht und motiviert die Arbeit, insbesondere durch die Zeit, die dauern. Okay. Der zweite Punkt ist die Wirkung am Markt. Einmal ist es der ethische Kompass für die Stakeholder. Und dann die Vernetzung, Kooperation zwischen den Unternehmen, die eben Möglichkeiten sehen, eben gemeinsame Einkäufe zu machen bei den Lieferanten oder entsprechend die Mitarbeiter darzustellen. Und dann die Marktanreize und rechtliche Vorteile haben wir vorhin gehört im Video, dass eben die steuerlichen Sätze, Zolltarife oder Kreditkonditionen oder Forschungsprojekte dadurch belohnt werden, wenn man diese entsprechenden Bereiche dargestellt hat. Also, der zweite Vorteil ist, ist essentiellement die Externe. Das ermöglicht. Das ermöglicht, das ermöglicht, ist essentiell. Das ermöglicht, das ermöglicht, ist essentiell. Ja, bitte. Und zwar die Wirkung auf die Gesellschaft ist ganz wichtig, dass man den Sinn praktisch erkennt, was die Gemeinwohlbilanz auch für die gesellschaftliche Bewegung und zukünftiges Wirtschaftsmodell im Prinzip darstellt. Und dann eben auch die Demokratie initiiert quasi die demokratischen Prozesse im kommunalen bis zum globalen Ebene. Und dadurch gibt es praktisch eine gewisse Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Wirtschaft und für die demokratische Wirtschaftsordnung. Und dann die Verteidigung der Bedeutung und die Führung der Bedeutung 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 der Bedeutung. Ich habe es geschafft. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. je crois qu'on va être amené à chanter une grosse partie du débat que nous avions prévu pour vous donner la parole à vous les participants vous nous avez écouté à partir de la réalité dans laquelle vous êtes acteur soit la vie professionnelle, vous appartenez à des grands groupes industriels, des PME ou des administrations, vous êtes engagé dans des structures associatives ou dans la vie citoyenne nous avons surtout entendu que les deux structures prennent à cœur la manière de relever le défi écologique et réfléchissent aussi à des nouveaux modes de relation voire de prise de décision dans le monde professionnel en vous laissant le temps de développer des questions sur le chat moi j'aimerais poser une question à monsieur Grenot le management dont parle la GVE qui est basé sur la coopération, la co-décision est-ce que c'est une pratique qui parle dans votre monde à vous de l'ESS ou est-ce que c'est un modèle que vous voyez applicable dans le monde du travail tel que nous le connaissons aujourd'hui ? je pense qu'il n'y a pas de brevet managériel pour l'ESS il peut y avoir dans le secteur traditionnel plein de formes de management bienveillant et donc ce n'est pas du tout la chasse gardée de l'ESS évidemment que dans l'ESS en mettant le social au cœur de l'entreprise on va être particulièrement attentif à l'accompagnement des gens qu'on a sous notre responsabilité à leur formation mais on peut le retrouver dans n'importe quelle entreprise vous seriez dans un modèle de co-décision ? oui c'est ancré dans les statuts de chacune de nos structures ou dans les formes juridiques qu'on utilise la co-décision en fait la gouvernance de l'entreprise elle se fait par les bénévoles qui gèrent l'entreprise par les opérationnels et par les opérationnels on va laisser la traductrice c'est vrai les initiatives les personnes qui 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 eben sich auskennen. Merci. Je vous écoute, Marie-Edith, pour une autre question. L'économie circulaire prend une forme d'écologie intégrale dans votre cas. Est-ce que vous pouvez nous illustrer ce que ça veut dire ? Une illustration concrète, en Vistrasbourg, on collecte 18 000 tonnes par an de déchets. 18 000 tonnes par an, ça représente 69 tonnes par jour de matériel électroménager. 69 tonnes par jour, ça fait un gros paquet de bennes que vous voyez sur la route. Tout ça pour dire qu'on consomme énormément, énormément. On consomme beaucoup, en fait. Nous, les Français, mais plus largement, nous, les Européens. Et donc, une des actions concrètes d'envie, c'est de collecter ce matériel pour le destiner en priorité au réemploi, et dans le pire des cas, au recyclage. Et donc, tout est recyclé. En Alsace, on démantèle en Alsace. Je sépare les métaux ferreux, les métaux non ferreux, des plastiques, etc. Alors, je prends le relais. Daniel ? Oui, vous avez l'un et l'autre évoqué l'importance d'un autre rapport à la planète, la nécessité d'aller vers un monde, vers un remplacement des énergies fossiles. Daniel, un moment, bitte. Die Annegrette kommt gar nicht hinter là. Ah, bon. Oui. Donc, moi, ma question, ça serait, donc, plutôt, donc, vers Gert Salvé. Vous, qui êtes... Excusez-moi. Oui. Mais Annegrette... Annegrette... Ah, d'accord. Je suis trop rapide. Alors, Annegrette... Je suis trop rapide. Je suis trop rapide. C'est terminé la traduction ? 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 Je suis trop rapide. C'est terminé la traduction ? C'est terminé la traduction ? C'est terminé la traduction ? Et donc, ça donne des orientations pour pouvoir améliorer la situation. C'est ça, le but. C'est la dynamique de l'organisation ? C'est terminé la traduction ? C'est terminé la traduction ? Oui. Et j'ai vu dans les discussions qu'il y a certaines demandes d'illustration vraiment de ce que c'est l'ESS. Alors, on peut aussi donner la parole, je crois qu'il y a Martin Lesage qui est responsable d'une structure de l'ESS qui est dans les participants et qui peut aussi faire un petit témoignage pour illustrer ce que c'est l'ESS dans un autre domaine. Est-ce qu'il peut intervenir ? Non. Je vais donner plusieurs exemples. Par exemple, il y a un libre-objet qui fait de l'upcycling de déchets. Il y a Mobilex qui permet à des gens qui sont en grande difficulté de passer leur permis de conduire. Il y a Vétis qui récupère des anciens vêtements et qui va en faire soit des chiffons, soit vendre de la friperie d'occasion. Il existe, mais il y a des milliers et des milliers de façons différentes d'intervenir. Martin, vous avez la parole là aussi ? Oui, je veux bien. Au pied élevé comme ça. Je suis le chef d'orchestre d'une entreprise d'autopartage qui s'appelle Cities et qui est d'ailleurs présente en Alsace et dans pas mal d'autres villes de France. On est une coopérative d'intérêt collectif. Et dans cette coopérative d'intérêt collectif, d'abord, on a un but environnemental qui est de réduire le nombre de voitures en circulation et le rapport que nous avons à la mobilité et le rapport à la voiture. Donc, transformer nos habitudes d'usage des voitures pour utiliser d'autres moyens de déplacement, dont la voiture, mais pas que la voiture. Ça, c'est notre but environnemental. Le deuxième aspect intéressant, c'est qu'on a une gouvernance partagée, c'est-à-dire qu'on a une entreprise qui appartient à la fois à ses utilisateurs, à ses salariés, à des collectivités dans lesquelles nous œuvrons. La ville de Grenoble, la ville de Chambéry, les villes dans lesquelles on est présente, sont au capital. Et donc, on est obligé d'avoir une gouvernance partagée en prenant les avis et les points de vue et les envies de chacun, de chacune des parties prenantes. Donc, il faut à la fois respecter le niveau social, mais aussi les salaires, les conditions de travail, la vie, le bonheur au travail, du moins le bien-être au travail au moins. Et puis aussi les intérêts des utilisateurs qui sont nos clients et des collectivités qui nous hébergent. Donc, voilà, c'est les deux particularités principales de ce type d'entreprise. Aussi ce qu'on appelle une économie citoyenne. Merci. Je me tourne vers Amoré Greno et la regarde Salvé. Il y a un concept aussi qui apparaît dans la discussion. C'est comment la notion de gratuité, quelle est la place dans vos modèles ? À la gratuité. Quelle place donnez-vous à la gratuité dans vos modèles ? Gert, est-ce que vous souhaitez répondre ou vous voulez-je répondre ? C'est une question, oui. Alors, je voulais laisser la politesse à Gert, mais la place, elle est essentielle. D'abord, je vous ai dit, dans la gouvernance, chez nous, il n'y a que des bénévoles. D'accord ? Ensuite, tout le matériel, le principe même de notre association, c'est de donner une seconde vie à des objets qui sont voués à la destruction. Et donc, il faut bien qu'on nous donne ces objets. Donc, la gratuité, elle est essentielle. Nous, on reçoit des dons et on est géré par des bénévoles. Donc, la gratuité, elle est essentielle. Et puis, j'ai beaucoup insisté sur la place de l'homme dans nos structures. Forcément, il y a un don de soi qui est différent de celui dans une entreprise traditionnelle. Donc, ça demande beaucoup plus de patience que dans une entreprise normée traditionnelle. D'accord. Gert, vous avez compris ? As-tu des frais ? Est-ce que vous avez compris ? Gert, avez-vous compris ? Moi, je peux répondre éventuellement. Allez-y, oui. En fait, tout le mouvement qui a créé cette grille est un mouvement qui est uniquement géré par des bénévoles, uniquement. Tous les outils ont été créés et sont revisités tous les ans, gratuitement, par les bénévoles, par les auditeurs, etc. Et par les entreprises qui contribuent à faire évoluer le modèle. Mais dans la mesure où il n'y a pas d'activité de production comme chez Envie, la notion de gratuité ne se pose pas. Par rapport à la gratuité d'un produit, par exemple. Par contre, si vous faites un bilan, évidemment, il faut payer pour le bilan. Il faut payer le bilan. Est-ce que vous pourriez illustrer par un exemple très concret, un peu comme on a entendu du côté de l'ESS, d'une entreprise qui est, mettons, bien notée déjà et qui a bien intégré le modèle ? Alors, je peux éventuellement, si on peut me permettre de partager l'écran, je peux montrer à quoi ça peut ressembler. Est-ce que j'ai le partage d'écran ? Christine, dans un exemple très concret. Oui, 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 j'en comprends bien. Oui. Alors, il existe quelque chose en Espagne déjà, où il y a toute une région, comme chez nous, la région Grand Est, par exemple, qui fonctionne pour défendre l'économie pour le bien commun. Et donc, toutes les entreprises qui passent des marchés publics ou qui répondent à des marchés publics, elles sont privilégiées dans l'ensemble des marchés que va passer la grande région. Ça veut dire que toutes les petites entreprises qui postulent, elles ont passé des bilans pour le bien commun. Et elles disent, voilà où on en est et on s'améliore tous les deux ans. En même temps, il y a une chaire d'économie pour le bien commun à l'université, c'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui sont formés à l'économie pour le bien commun, pour des nouveaux modèles. En France, ça n'existe pas encore, puisque ça entre en France et ça a été testé dans un ESAT alsacien pour voir si l'outil est effectivement adapté à la France, parce qu'il y a des différences culturelles. Et ça a très bien marché. Donc, si demain, Envie Strasbourg veut passer un bilan d'économie pour le bien commun, ce sera avec plaisir. Et je signale quand même qu'il y a beaucoup de villes en Allemagne, au Luxembourg, beaucoup de communes qui travaillent déjà selon le principe de l'économie pour le bien commun. Pourriez-vous également nous donner un exemple ? En Amérique latine, on entend parler du Brésil, on entend parler de pays de cette zone-là. Personnellement, je n'en connais pas, mais je sais qu'on travaille régulièrement avec les consultants ou les entreprises de là-bas, mais je ne peux pas citer de noms, je ne les connais pas. Quelqu'un a levé la main dans notre assemblée. Je crois que c'est Robert Strasser. Nous lui donnons la parole s'il ouvre son micro. Robert Strasser. Je n'ai pas fait de demande. Ah, d'accord. Vous avez la touche « lever la main » qui s'est activée. Alors, peut-être le temps que Robert Strasser, je crois qu'il faut qu'il active son micro, peut-être une question que je vois pour Amoré Grenot, qui est « les acteurs de l'ESS sont-ils organisés en réseau ? » Et y a-t-il une instance nationale ? Alors, je crois savoir qu'il y a même un ministère, enfin, au moins un secrétariat d'État qui est dédié à ça. C'est bien ça ? Je ne sais pas si vous voyez les réponses que je mets au fil de l'eau. Il y a un lien très dense dans l'ESS, puisque c'est beaucoup des structures de l'association. Et du coup, c'est un maillage d'un réseau fort partout sur les territoires. Donc, évidemment qu'il y a beaucoup de rencontres. Et c'est plus ou moins structuré selon la taille des réseaux, selon la dynamique régionale aussi. Par exemple, à Strasbourg, moi je l'ai constaté pour avoir vécu dans beaucoup de régions, à Strasbourg, le politique est très proche de l'associatif. Et donc, vous faisiez référence à nos ministères de tutelle, évidemment qu'avec 10% des salariés français, les instances gouvernementales ont leur relais. D'ailleurs, notre représentante au sein du gouvernement est une Alsacienne. Madame Clinker. Exactement. Alors, vous parlez du lien avec les instances gouvernementales. Quelle place occupe la réglementation dans la mise en œuvre des projets dont on a parlé aujourd'hui, que ce soit le chemin vers une plus grande durabilité, un respect de la terre ou d'autres modes de travail, d'autres modes de gouvernance ? On ne vous entend pas, Amaury. Pour nous faciliter l'accès à certains marchés, évidemment qu'on a besoin d'un soutien politique et notamment, on s'aperçoit que dans plus en plus d'appels d'offres, il y a des clauses sociales qui sont ajoutées. Et donc, ces clauses sociales, elles sont favorables aux structures de l'ESS. Donc, c'est le cas de collectivités ou d'entreprises qui lancent des appels d'offres. Elles peuvent donner une dynamique qui n'est plus seulement le prix et donc, elles peuvent mettre des pondérations sur l'environnement ou sur l'éthique ou sur le handicap, sur la cohésion sociale, etc. Est-ce que quelqu'un pourrait évoquer la RSE ? Qui, me semble-t-il, a pas mal structuré aussi, même dans une démarche de certification, la dimension réglementaire ou ces formes de matrice dont on a parlé ce soir ? Marie-Otile, je crois, nous avons besoin de plus de temps pour la traduction allemande, s'il te plaît. Pardon. Brauches-tu noch Zeit pour l'exprimer ? Frau Lampert hat gleich weitergemacht. Also, um das nochmal zusammenzufassen, die Frage war, dieses ESS in Frankreich ist ja in einer Netzstruktur, also vernetzt untereinander, die Unternehmen, die dazugehören. Es gibt sogar in einem Staatssekretariat, da gibt es eine Vertreterin, das ist eine Elsässerin. Und er sagt, es gibt halt, je nach Region, gibt es viele Treffen. Diese Vernetzung ist also sehr wichtig. Und besonders in Straßburg ist die Politik nah dran an solchen gemeinnützigen Organisationen. Dann die nächste Frage ging um Regulierung, inwiefern das eine Rolle spielt. Und darauf war die Antwort, dass der Zugang zu den Märkten sich einfach schon öffnet dadurch, dass mittlerweile viele Ausschreibungen soziale Klauseln enthalten. Es geht also nicht mehr nur um den besten Preis, sondern es wird also auch geachtet auf Umweltverträglichkeit und zum Beispiel, ob Personen mit Behinderung auch eine Chance bekommen, mitzuarbeiten und so weiter. Ja. Ok. Mary Odile, du kannst du continuer. Merci. Est-ce que, il y a une question qu'il n'a pas trouvé de réponse dans le chat? Alors, une question concernant la GVE. On voit dans le film qu'une dizaine de pages de ces propositions ont été intégrées dans le droit européen. En quelques mots, est-ce que Gert, Christine, vous pouvez nous expliquer concrètement comment ça va se répercuter dans les pays où la GVE n'est pas encore présente, n'est pas encore comme la France ? Est-ce que c'est uniquement les principes qui sont pris en compte ? Ou alors, par exemple, la matrice, est-ce que la matrice va s'appliquer également dans les pays ? Non. Alors, voilà, je vous donne la parole. Christine, on ne nous entend pas. La matrice va s'appliquer également dans les pays, qui s'appliquer également dans les pays, comme le Christian Fellmer, il y a aussi dans les pays, qui s'appliquer également dans les pays. J'ai été en train de l'intermèter des pays et dans les pays de la taux-roule-vis, j'ai été en train de l'intermèter, dans les pays des pays, j'ai été en train de l'intermèter. J'ai été en train de l'intermèter, j'ai été en train de l'intermèter. et on a fait un mois ou une demi-heure, il y a une demi-heure, il y a la matrice. Et on est ensuite, Je vous remercie, je vous remercie. Mais ça ne va jamais s'imposer. C'est un modèle qui est un modèle alternatif. C'est pour ça que le Conseil économique social européen a validé tous les principes, les reconnaît comme une alternative, mais ne peut pas les imposer. Par contre, si quelqu'un veut s'engager concrètement dans les objectifs de développement durable qui sont obligatoires pour 197 pays, dont la France, alors la GVE est un très bon outil, mais c'est juste un outil au service d'une vision. Merci. Je vous remercie. Je vous remercie. Il a parlé de leur projet dans le Bad Burtambert, puisqu'il est aussi un oenologue et s'occupe d'agriculture. Et en fait, ils ont posé des demandes à la gouvernance du Bad Burtambert pour prendre en compte une agriculture durable et la sauvegarde des abeilles. Il y a aussi des priorités. En fait, l'idée c'était surtout sur l'angle bien commun, dans lequel le milieu agricole est un milieu à préserver et donc il faut soutenir les agriculteurs, il faut soutenir l'agriculture et il faut éviter que les entreprises ne vivent de la substance de la terre sans pour autant, parce que cette substance elle est arrivée à un niveau tel que maintenant il faut se préoccuper absolument du maintien de l'agriculture, de faire en sorte que les jeunes agriculteurs puissent continuer leur activité économique. Es wird auch gerade im Ökolandbau sehr viel aktiviert und da ist man im Pionierbereich. Da gibt es zum Beispiel eine Regionalwert AG, die bewirtschaftet einmal die Gastronomie, dann die Gemüsebau, dann auch hat sie Viehwirtschaft und die hat ein eigenes Konzept entwickelt und die Finanzierung geht praktisch, deswegen heißt es auch Regionalwert AG, über Aktien, die dann eben einfach angefordert werden und so finanziert sich quasi die Regionalwert AG. Il nous parle aussi d'une structure qui est une structure comme une entreprise qui s'appelle les Valeurs Régionales, qui ont développé un concept pour la gastronomie, pour les légumes et pour l'élevage, pour créer des valeurs, pour travailler selon un certain nombre de valeurs que se définit la région. Et de ça, ils ont donc développé un concept qui permet le maintien et la collaboration entre ces différents domaines. Im Weinbau ist es so, dass man ja auch die Kulturlandschaft präferiert und dass man den Boden oder die Erde letzten Endes auch so bewirtschaftet, dass man viel Grünland, also wenig Pflanzenschutz einbringt und somit hat man auch den Erhalt, also die Qualität des Weines, hängt ja natürlich vom Boden ab, was da sich entwickelt und somit ist dort ein großer, großer Umbruch und die Anforderung an Ökologie, an Pflanzenschutz wird da groß geschrieben. Toujours dans l'idée du bien commun, de préserver le bien commun, ils ont développé dans le domaine viticole des règles pour la protection des plantes, afin que la qualité du terrain soit maintenue, puisque la qualité du vin dépend de la qualité du terrain. Die soziale oder solidarische Landwirtschaft ist so, dass wir dort sehr viele Communities sich entwickeln im Regionalbereich und auch im größeren Bereich, wo sich die Landwirte zusammensetzen und zusammenstellen und eben einfach dann den Direktvertrieb, also nicht über den Lebensmittelhandel, sondern den Direktvertrieb forcieren auf Märkten oder Direktverkauf, Hofläden. Das ist eine sehr hochinteressante Entwicklung, um eben einfach auch leben zu können von dem, was man eben einfach dann auch hat und dass man das dann auch umsetzen kann. Danke, Gerd, danke. Leider die Zeit, die wir haben, kommt zu Ende. Danke. Okay. Vielleicht, ich möchte Christine, le temps de traduire, diese letzte letzte Frage? Oui. ...bien commun, de pouvoir, qu'il y a beaucoup de groupes régionaux qui se développent, avec des nouvelles règles, dans l'idée de pouvoir avoir une économie locale, où les produits se vendent localement. Voilà, merci. Il me semble que ce soir, un bon vent a soufflé parmi nous, là, qui nous donne pas mal d'espoir que d'autres manières de vivre et de travailler sont possibles, d'autres manières de collaborer dans la prise en compte du bien commun sont possibles. Nous espérons que nous nous sommes donnés collectivement le goût de comprendre et d'imaginer d'autres chemins et de nous rendre compte qu'ils sont même possibles, que les uns et les autres, nous pourrions peut-être vouloir expérimenter l'un ou l'autre aspect d'un autre rapport à la Terre, d'une autre manière de consommer, d'une autre manière de vivre nos relations. Vous pouvez trouver sur le site Passeurs d'Avenir d'autres sources d'inspiration pour vos vies d'équipe et individuellement. ... Alors, je crois que, oui, l'adaptation au changement climatique ne connaîtra pas de frontières. Il faut que ça se passe au niveau de l'Europe. Alors, c'est vrai que ce soir, nous avons eu un débat qui était peut-être un peu plus difficile pour nos intervenants, pour vous qui écoutez, à suivre. Mais je crois, nous n'avons pas non plus les moyens qu'ils ont au Conseil de l'Europe, par exemple. Mais en revanche, moi, j'ai trouvé remarquable le travail qu'ont fait nos deux traductrices. Je les en remercie. Bravo, oui. Et pour ce qui est de ce dialogue franco-allemand, nous allons nous retrouver au mois d'avril et nous allons prolonger le thème autour de la santé. Cette pandémie, elle a été traitée en Allemagne, elle a été traitée en France avec des moyens hospitaliers, des moyens qui ont des deux côtés des avantages, des inconvénients. Et le prochain débat portera là-dessus. Nous vous inviterons, pour ceux que ça intéresse, de vous reconnecter à peu près dans un mois. Et du côté de Passeurs d'Avenir, notre prochaine rencontre sera le 20 mars. Vous êtes tous invités à une belle table ronde ainsi qu'à des réflexions en réunion brassée l'après-midi. D'ici là, le 16 mars, un événement autour des réfugiés, un jésuite aux frontières. Et le 17 mars, la possibilité de suivre une fresque du climat. Ensuite, cette grande réunion du 20 mars pour l'ensemble du mouvement, mais aussi tous ceux que ça peut intéresser. Et le 24 mars, un autre événement, la transition écologique, quelle formation et quel métier. Il nous reste à vous remercier, tous, les participants, pour votre patience aussi, et nos intervenants pour la richesse du débat qu'ils nous ont permis ce soir. Ce sont des débats qu'on pourra prolonger peut-être dans d'autres cadres, du cadre d'un congrès MCC, par exemple, ou alors dans ce dialogue ECUMUNI, qui est un peu spécifique à l'Alsace et au pays à l'Alsace au même temps. Merci. 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 Et à bientôt. Merci. 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 Merci.